Hey ! Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo que va-t-on voir ? On va voir Ferrent OS. Je vais pas trop m'attarder. En gros Ferrent OS Accombase Linux Mint. Accombase Linux Mint. Maintenant elle a voulu faire mieux que Linux Mint. Excusez-moi, déjà celui qui va me dire ça je vais dire waouh bonne merde. Je dis pas que tu peux pas y arriver mais bonne merde. Ça va être dur parce que Linux Mint est une excellente distribution. Bonne base, bon environnement de bureau. Donc ça va être dur. Ben voilà ici pour moi ils ont échoué. Ok ? Alors ce qu'on va déjà faire on va démarrer VirtualBox. Je vais démarrer une Mint 18.2 Cinnamon. Voilà. On va démarrer Ferrent OS. Voilà. Alors retenez juste que c'est l'installateur par défaut de Linux Mint qui est utilisé sur Ferrent OS. Ok. Il n'y a aucune personnalisation, il n'y a aucun ajout de tel ou tel fonction. Rien. Rien de plus. Rien de moins. Donc là je me connecte à une Mint 18.2 Cinnamon qui pour moi est une excellente distribution. Bonne base, bon environnement de bureau, bon package soft, ni trop, ni trop peu, cohérent. Et de l'autre côté nous avons Ferrent OS qui a, qui en fait, qui est une énième distribution. Et ouais, désolé pour elle, c'est une énième distribution qui a dit, moi je vais faire mieux et qui fait pas mieux. Ok ? Donc Ferrent OS, ben c'est une cop... Elle veut faire exactement comme Mint. Mais ce qu'il y a c'est que Mint a réussi à bien le faire et pour battre Mint, ben il faut y aller. Mint, son créneau, ce sont les nouveaux arrivants sous Linux, mais pas que. Également les personnes sous Linux qui ne veulent plus ou qui ne veulent pas se prendre la tête. Ok ? Donc ce qu'on va déjà faire, on se rend sous Linux. On lance une instance terminale, on va faire un UNM espace-A. Je vais penser peut-être à faire avant, avant, voilà. Et je vais peut-être penser à bouger aussi ma grosse tête. Voilà. 4.8.0. Ok ? Donc le noyau. Ici. Ok. Terminale. Voilà. C'est identiquement le même. Ok ? Une M-A. Voilà. Par contre, nous allons faire un... Sudo-APT... Install H-TOP. Je valide par Entry Winter. Je m'authentifie. Je valide par Entry Winter. On va faire le même de l'autre côté. Donc Sudo-APT... Install H-TOP. Entry Winter. Je m'authentifie. Entry Winter. Je lance H-TOP sous Mint. Nous sommes à... Affichage avant. Nous sommes à 528 mégas. Sur une capacité totale de 3 gigas. 860 mégas. Et ici, nous sommes à 819 mégas. Sur la même capacité totale proposée. Waouh ! Déjà là... Mauvais point. Ok ? Alors... Autre mauvais point. Comme je l'ai dit, Mint a un excellent package logiciel. Ni trop, ni trop peu. Et ceux qui ont été choisis l'ont bien été. Voilà. C'est cohérent. Burotique, nous avons LibreOffice. Bon ben, de l'autre côté, nous avons... LibreOffice. Ok. Alors, qu'avons-nous ? Graphisme. Nous avons Jimp. Simple Scan et Pix. On va retenir Jimp et Pix. Ok. Ici, nous avons Krita. Ben, c'est tout. Voilà. Où est passé Jimp ? C'est pas une obligation. Mais je veux dire par là qu'il y a des incontournables. Il y a des incontournables. VLC est un incontournable. Enfin, il l'était maintenant, je pense, que certaines distributions commencent tout doucement à s'en passer. Mais bon, on va dire qu'il est incontournable. Firefox est un incontournable. Mais même chose que VLC. Bon, il l'était. Maintenant, certaines distributions commencent à s'en passer. LibreOffice est un incontournable. Jimp est un incontournable. Audacity est un incontournable. Voilà. Je dis pas Krita est mauvais. Mais... Alors, Internet, nous avons... Nous avons... Vivaldi comme navigateur par défaut. Bon, à la place de Firefox. Ok. Mais regardez, on est dans la catégorie Internet. Sous Mint, on a XChat, un client IRC. On a Pigeant, un client de messagerie instantanée. On a Thunderbird, un client mail. On a Firefox, donc navigateur web. On a Transmission, un client Torrent. De l'autre côté, tout ça, on n'a pas. Alors, pourquoi est-ce qu'ils disent... Nous, on va proposer un gros package soft qui va pouvoir répondre à tous les besoins. Et je pense même qu'ils mettent en avant le fait... Qu'ils mettent en avant Wine. Ouais. Pour l'utilisation de logiciels Windows. Ok. Déjà, moi, perso, si j'ai un client que j'essaye de... À qui j'essaye de proposer Linux, je ne mettrai pas Wine en avant. Et le fait que l'on pourrait peut-être faire tourner des softs Windows. Non. Si on met en avant Linux, on met également sa Logitech. Ok. Et vraiment, en dernier recours, s'il n'y a pas d'autre choix, je pourrais peut-être évoquer... Oui, il y a peut-être moyen de faire tourner certains logiciels Win sous Linux. Mais sinon, je n'en parle même pas. Ok. Ah. Si au moins Wine était excellent dans ce domaine. On prend un exe, on clique, ça s'ouvre, ça s'installe direct. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et même si on n'est pas un manchot sous Linux, Wine n'est pas toujours évident. Alors, dans les jeux, on s'en fout. Ce sont évidents. Lecteur multimédia VLC with Unbox. Lecteur multimédia VLC with Unbox. Ok. Donc, je ne vois pas... Ici, je fais tout. Voilà ce que Mint propose. Ok. Voilà. De l'autre côté, il n'y a pas plus, il y a même moins. Ok. Alors, concernant par contre les paramètres système, il n'y a rien de différent. Alors, par contre, oui. Ne dites pas, ouais, génial le menu, ils ont bien bossé. Création d'un nouveau menu. Non, 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 non. Si je fais un clic droit ici. À propos, on voit quoi. Cine V2 start menu. Et... Si je fais un propos, on voit menu. Donc, le menu cinnamon. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont créé un nouveau menu. On va faire... Regardez. Eh bien, on va faire... On va faire... Attendez, il faut que je m'y retrouve. Appeler. Appeler disponible en ligne. On patiente, on patiente. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais démarrer Chromium. On va se rendre sur YouTube. Ma chaîne. Gestionnaire de vidéo. Et je pense que si je descends... Linux Mint, en parenthèse, 18.2 Beta. Et ses menus d'application. Dans cette vidéo, je montre tous les menus. Tous les menus ou certains menus intéressants sous Mint. Dont... Sine V2 start menu. Je pense que c'est ça. Sine V2 start menu. Ouais. Est-ce que Mint est OK ? Pas encore. Voilà. Donc ici, on tape tout simplement... Sine. Voilà. Sine V2 start menu. On coche. On installe. On se rendra appelé installé. On met sur Brillance. Ajouter au tableau de bord. Hop là. Et alors. Clique droit. Voilà. Voilà. J'ai un peu de mal à ce qu'il y a. Ah, voilà. OK. Celui-ci. Clique droit. Supprimer. Et voilà. On a le Sine V2 start menu. Maintenant, il faut le personnaliser. Donc, clique droit. Configurer. Comme de l'autre côté. Clique droit. Configurer. OK. Donc, rien. Rien de nouveau. Pas de création. OK. Ben voilà. Écoutez. C'est à peu près tout. Je ne vais pas m'éterniser sur... Ah, ben si, si, si. Pardon, 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 pardon. Là, en fait, c'est le réglage du thème par les paramètres système proposés par Cinnamon. OK. Mais, regardez. Tamer. Vous allez pouvoir, en un clic, modifier l'apparence générale de votre distribution. Exemple. Ici, je suis dans la catégorie Ferren West Thème. Si je veux appliquer un thème Windows, je clique sur Windows Thème. Par exemple, je ne sais pas moi. Windows 10. Light. Windows 10 Thème n'est pas installé. Vous voulez l'installer ? Oui. Je... On authentifie. Je valide par entrée Winter. On patiente. Et je pense qu'il va peut-être falloir redémarrer. On va voir. J'espère déjà que ça va aller vite. Alors, petite chose qu'on peut faire, c'est... Paramètres système. Ça, c'est un conquis. Mais un conquis, on ne peut pas intervenir dessus. Si je fais un clic gauche, un clic droit, il n'y a rien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est appliquer... Non, non. Pas application préférée. Je me trompe. Hop là. Application démarrage. Regardez, il y a un conquis qui se lance. OK. Il y a aussi le support pour Nvidia Prime. Voilà. C'est fait. C'est bon. Donc, si je clique là... Voilà. Petit bug. Voilà, c'est bon. Icône Windows 10. Regardez. Chaque application a son icône propre. Fichier, éditeur de texte, photo. Email. LibreOffice. OK. Voilà. Comme ça, c'est fait. Bon. Moi, j'aimerais bien revenir à mon thème dit normal. OK. C'est bon. Et vous avez des thèmes. Donc, Windows. Windows 10. 8. 7. Vista. XP. Même avant. 2000. Et en dessous. Apple thème. Avec Mac OS. Linux thème. Donc, Ubuntu. Distribution populaire. Linux. Linux Mint. Google thème. Avec Chrome OS. Voilà. Un petit truc bien sympa. Euh... Ça provient... En fait... Je pense que le petit... Le petit gestionnaire que je viens de vous montrer pour appliquer un thème en un clic, ça vient de chez Zorin. Et il n'y a pas que ça qui vient de chez Zorin. Donc, Zorin OS. Euh... Regardez. Web Browser Manager. Je lance. Je m'authentifie. Parce que le navigateur web par défaut, c'est Vivaldi. Là, je viens de cliquer pour le lancer. Donc, je pense que Mint, on n'en a plus besoin. Voilà. On peut le paramétrer. Voilà. Voilà. Bouillard. Étape suivante. Ça, je m'en fous. Voilà. On a Vivaldi. Ok. Français. Ouais. Français. C'est bon. Je ferme. Alors. J'aimerais un autre navigateur. Eh bien, je vais installer Firefox. Tiens. Oui. On va patienter. Alors. Vous avez vu. Euh... Ici. Ils ont préféré une zone de notifs visible. Plus une zone de notifs. Cachés. Ou invisifs. Regardez. Voilà. On va patienter. En attendant que Firefox s'installe. Alors, j'ai remarqué quand même un peu de franglais. À quelques endroits. Et notamment... Notamment... Ouais. Dans certains softs. Et je pense... Regardez bien. Je suis en train d'installer Firefox. Et je me demande... Parce que si je me rends dans... Paramètres système. Je vais faire langue. Voilà. Ah. Firefox est installé. Ok. Ok. Regardez. Langues. Donc. French Belgium. Région. French Belgium. Support des langues. 26 langues installées. Je clique. Je m'authentifie. Je valide par entrée. Et je vais aller vérifier. Regardez. French Belgium. Certains paquets linguistiques sont manquants. Super. Maintenant. J'ai pas mis la distribution un jour. En attendant. J'ai installé comme Firefox. Firefox. Je lance. Je suis quasi sûr. Je vais avoir des problèmes de langue. Ok. Voilà. Il n'est pas... francisé. Hein ? Ok. C'est fait. Génial. Donc. Là. C'est fait. Appliquer à tout le système. Je m'authentifie. Je valide par entrée. Winter. Alors. Merde. On va relancer. Web. Browser Manager. Je m'authentifie. Je valide par entrée. Winter. Je vais essayer d'installer. Chromium. Yes. Et vous allez voir. Il va pas aller chercher. Le. Le. Le paquet. Le pack de langue. J'en suis quasi sûr. Donc. On va se retrouver avec Chromium. Non francisé. On va patienter. avant de tirer. Avant de tirer trop vite des conclusions. Mais je pense que ça va être ça. Je pense. Je pense. Je pense. Je pense. Je pense. J'en suis quasi sûr. Et alors. Elle est moins réactive. Moins réactive. Un peu plus lourde. Que sa maman. Linux Mint. La fille est plus lourde que la mère. Ah. Désolé. Désolé. C'est ainsi. Bon. Alors. Tu actives ou pas ? Allez. Allez. Merde. J'ai envie que ça avance. Ok. Validé. Donc. Chaque fois. Le petit gestionnaire. Faut le camp. Ça m'énerve. Donc. Si je fais. Chromium. Lève là. Un clic. Il se lance. Et. Il n'est pas. En plus. En français. Génial. Donc. Je ferme. Je vais faire. S. Y. N. Pour. Gestionnaire. De paquet. Synaptique. Je m'authentifie. Je valide. Par entrée. One tour. Alors. Close. On va faire une recherche. On va faire. Chromium. Rechercher. Merci. Voilà. C'est ce petit paquet là. Qu'il me faut. Sélectionner. Pour l'installation. Appliquer. Appliquer. Et. C'est déjà fait. Ça va vite. Voilà. Et. En théorie. En théorie. Chromium. En français. Ouais. Voilà. Maintenant. Ce qu'on va quand même essayer de faire. C'est de rappeler. Le. Petit. Gestionnaire. On s'authentifie. On va dire. Par entrée. Winter. Alors. Je ne veux plus. Par exemple. Je veux plus. Je veux plus. Firefox. Voilà. Voulez-vous le désinstaller. Oui. On va voir. Valider. Il n'y a plus de Firefox. Génial. Installation. Installation. Ça marche. Que dire de plus. Rien. Voilà. J'ai déjà fait le tour. Ok. Bien. Euh. Pour moi. Cette distribution. Me gêne pas. Voilà. Elle est là. Elle est là. Je dois quand même respecter. Les personnes. Qui. Qui l'ont sorti. Maintenant. Pourquoi. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle apporte. En tout cas. Elle apporte rien de plus. Et rien de différent. Voilà. Euh. Et. Si son but. C'était de faire mieux que Mint. C'est raté. Voilà. Tout simplement. Moi je vous dis bye bye. Une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Ciao.